R.F. Tov enfin ce rendez-vous qu'on attendait Shlombait mais comme je l'ai dit Shabbat alors sachez que ce n'est pas un cours pour des couples qui rencontrent de réels problèmes de Shlombait un couple qui rencontre de tels problèmes alors bien sûr il aurait fallu une thérapie il aurait fallu plusieurs shiurim dans le cadre et dans le peu de temps qui nous est réservé c'est impossible de toucher à tous les problèmes bien sûr que on va essayer de de se rapprocher un petit peu des choses qui pourraient nous motiver mais sachez que de manière générale c'est uniquement les couples qui n'ont pas de problème de Shlombait qu'on rencontre dans les shiurim de Shlombait et pourquoi c'est comme ça pourquoi c'est pas ceux qui ont des problèmes qui qui viendraient sur cela Shlombait il dit à Kadosh Baruch Hu il donne la sagesse aux sages et donc on pose la question mais non donne la sagesse à ceux qui n'en ont pas et bien Hachem nous répond et dit mais ça servirait à rien de d'organiser un cours pour ceux qui ne vont pas venir ça sert à rien c'est uniquement ceux qui travaillent qui comprennent l'importance qui sont dans le bain du Shlombait qui pourront comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit ici donc quelque part voilà ça nous réveille aux choses sur lesquelles on se bat tous les jours pour éventuellement voilà obtenir quelque chose qui peut s'appeler Shlombait alors permettez moi premièrement de rappeler la définition de Shlombait qui est peu connu les gens s'imaginent que Shlombait c'est quoi c'est un couple qui rencontre des problèmes et donc ils sont obligés de prier que éventuellement alors que le shalom ils puissent revenir chez eux à la maison ça n'a rien à voir les couples par définition ils ont des hauts et des bas tous les couples se disputent mais le principe bien sûr c'est d'essayer de trouver les solutions d'essayer de comprendre comment est ce qu'il faudrait faire pour se réconcilier et ne plus retomber dans les mêmes erreurs et donc voici que la définition que je vous propose de Shlombait alors Shalom c'est le nom d'Hachem et nous tout notre tout notre travail personnel c'est de construire une baït ou à Kadosh Baruch Hu il pourra venir résider arrêt la torah nous dit que Zahou Shrina Benihem celui qui a mérité alors il y a la Shrina qui sera chez lui à la maison il n'y a pas de plus grande bracha lorsque on rentre chez soi à la maison et on peut palper dans l'atmosphère que tout va bien ah chérie elle a le grand sourire les enfants sont gentils la maison est bien rangée le papa il il est comme un fou il n'y a pas de meilleure sensation lorsque la Shrina se trouve chez nous à la maison et c'est ça Shlombait Shlombait c'est construire une maison ou à Kadosh Baruch Hu la Shrina pourra venir résider et sachez que c'est une bracha qui n'est pas des moindres écoutez bien le midrash nous raconte que Rabbi Yossi Ben Khalafta qui lui faisait partie des plus grands khachamim de son époque alors il y avait une matrona de l'époque une femme très très importante qui l'a approché et qui lui a dit j'aimerais te poser plusieurs questions alors je vous je je partage avec vous la question qui nous concerne elle lui a dit depuis que votre dieu a créé le monde d'après vous alors qu'est ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui voici que Rabbi Yossi lui dit il aimait Zaveg Zivugim il rapproche les couples c'est lui qui dit celui-là avec celle-là et elle lui dit c'est tout ce qu'il fait il n'aurait pas pu faire autre chose viens voir qu'est ce que moi je vais faire et elle a pris 300 serviteurs avec 300 servantes et elle les a rapprochés toi avec celle-là celle-là avec celui-là et ainsi de suite et elle les a mariés et voici que elle revient chez Rabbi Yossi et elle dit à Rabbi Yossi regarde qu'est ce que moi j'ai fait j'ai fait autant que votre dieu mais ça n'a pas pris plus que deux jours et voici que les couples sont revenus vers elle alors il y en avait un qui avait le bras cassé l'autre un oeil au verre noir etc et elle a vu que ce n'était pas vraiment pas évident et donc elle en a déduit de là que oui il aurait fallu que dieu se mêle justement pour nous permettre d'arriver à ce que ce couple y puisse tenir sachez que par définition c'est presque mission impossible d'imaginer qu'un couple puisse tenir si ce n'est que akadosh baruchu il est parmi nous c'est ça la preuve que hachem fait partie de notre maison si notre couple il il tient et donc quelque part le sujet de ce soir va essayer de nous remettre en question sur le shlom bayit alors regardez bien vous savez que lorsque on lit la paracha de la semaine alors la paracha de la semaine c'est vraiment c'est quelque part la paracha de la semaine qu'on lit c'est quelque part alors l'image de ce qui va se passer pendant la semaine la braha de ce qu'on aura pendant la semaine elle est quelque part en reflet dans la paracha et comme on le sait la paracha de vaira convient de passer alors j'ai essayé de la survoler pour essayer de voir qu'est ce qui pourrait m'inspirer pour le cours de ce soir dommage de prendre des livres comme ça sur le shlom bayit et répéter ce qui est marqué dans les livres alors je me suis dit on va essayer de creuser pour essayer de voir un petit peu quel est le message que akadosh baruchu veut nous accorder alors j'aimerais justement partager avec vous un petit khidouche qui m'est monté à l'esprit par votre route donc vous savez que dans la paracha de cette semaine entre autres dans la paracha de renouille isaac j'étais en train de dire que dans la paracha qu'on lit le shabbat alors toute la semaine qui arrive elle est quelque part imprégnée la braha qu'on aura dans la semaine est imprégnée de ce qu'on retrouve dans la paracha et donc j'étais en train d'expliquer que j'ai essayé de creuser dans la paracha pour essayer de voir un petit peu qu'est ce qui pourrait nous aider autour de du shlom bayit alors écoutez bien dans la deuxième plaie celle de sphardeim des grenouilles la torah nous raconte quelque chose qu'on connaît et il y a d'autres choses qu'on se doit de d'essayer de creuser au départ c'est marqué que akadosh baruchu il envoie moshé et moshé averti par eau que si tu ne renvoies pas les béni israël alors j'enverrai dans toutes tes demeures et vraiment dans tout ton domaine d'égypte j'enverrai les les grenouilles et voici que va pulluler dans le dans le nil il y aura les grenouilles et elles vont monter dans tes maisons ou bechadar mishkavecha et là où tu dors dans tes chambres même dans les fours et même dans tes cachettes partout il y aura des sphardeim et c'est marqué plus que cela même à l'intérieur de toi tu n'auras pas l'occasion d'ouvrir la bouche que il y aura déjà des grenouilles qui vont rentrer à l'intérieur tout cela on connaît or la suite regardez bien voici que c'est bien sûr aharon qui lui a dû faire cette plaie vaillette aharon et yado al mémé mitzraïm pourquoi parce que les eaux elles ont sauvé moshé donc moshé lui ne pouvait pas agir contre les eaux et donc c'est la raison pour laquelle c'est aharon qui a dû frapper et voici que va ta'al ha tsfardea voici que est montée la grenouille on parlait au début de tsfardeim des grenouilles qui vont venir et qui vont emplir tout le pays d'égypte mais voici que va ta'al ha tsfardea est montée la grenouille va te khas et eretz mitzraïm elle a recouvert le pays d'égypte sur cela rachi demande va ta'al ha tsfardea pourquoi est ce qu'on a parlé d'une grenouille tsfardea achat haïta il n'y avait qu'une seule grenouille et qu'est ce qu'il faisait les égyptiens il l'a frappé et voici qu'elle envoyait des esseins de 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 grenouille qui sortait de cette grenouille initiale c'est comme ça qu'il faut comprendre un petit peu va ta'al ha tsfardea donc si on réfléchit c'est la seule plaie que les égyptiens eux mêmes ont causé toutes les neuf autres c'est akadosh baruchou qui a envoyé la maka à l'exception de tsfardea puisque tsfardea il n'a envoyé qu'une seule grenouille les égyptiens alors il venait il l'a frappé et plus il a frappé et plus elle envoyait des grenouilles partout donc ça c'est ce qu'on ce qu'on voit ici dans la torah à la suite il est marqué voyez tse moshe bébé aharon meyim paro une fois que paro il a supplié moshe de de d'enlever les grenouilles alors voici que moshe il s'est mis de côté et il a prié va yitzak moshe al hachem al devar à tsfardeim achersam les pharao sur devar c'est quoi devar devar c'est sur le message que les tsfardeim que les grenouilles sont venus emmener à paro quelque part ce mot deva c'est lui qui m'est monté à l'esprit pour essayer de partager avec vous cette idée c'est quoi devar c'est que les grenouilles elles ont un message à nous apporter quel est le message rabotaille dans toutes les maisons juives c'est la même chose de même que en égypte il n'y avait pas une maison où on ne retrouvait pas une grenouille ça veut dire que toutes les maisons étaient remplis de grenouilles malheureusement chez nous aussi c'est la même chose on rentre à la maison et ça nous arrive d'arriver en retard avant même qu'on nous dise bonsoir pourquoi tu es arrivé en retard quoi moi je suis arrivé en retard qui arrive en retard tous les jours et en plus je suis arrivé que 15 minutes en retard 15 minutes c'était les 15 minutes les plus grandes rabotaille elle nous a posé une seule question pourquoi tu es arrivé en retard il y avait qu'une seule grenouille et nous on est arrivé on a pris cette grenouille et on l'a frappé et lorsqu'on la frappe alors voici que toutes les grenouilles elles sortent de la rabotaille combien est ce que on doit essayer de réfléchir à ce cadeau qu'à kadosh baruchu nous accorde qui s'appelle la chika c'est quoi la chika chika c'est apprendre à se taire il n'y a pas de plus belle chose que celui qui comprend que très souvent vaut mieux se taire tu es arrivé en retard ne l'ouvre pas laisse passer la grenouille et sache que si les égyptiens n'avaient pas frappé il n'y aurait qu'une seule grenouille or HM savait que les égyptiens n'auraient pas pu se se retenir de même nous aussi combien de d'occasion on a à la maison que de surenchérir que de parler derrière que d'expliquer que de vouloir avoir ou bien trouver raison pendant que le but laisse elle t'a dit quelque chose accepte laisse passer celui qui apprend à laisser passer il a tout gagné celui qui commence à frapper elle l'a d'avoir sauf nous on était venu de bonne humeur à la maison et pour un rien une demi heure après on se retrouve dans l'hécatombe on se demande mais comment je vais m'en sortir de cette histoire et donc rabotaille c'est ça le vrai problème qu'il y a dans les maisons c'est que quelque part on commence très bas et ça finit très très haut pour un rien pendant que le icard c'est d'apprendre justement à prendre sur soi à se taire à comprendre que on a une seule fille là qui doit sortir de notre bouche et si j'avais un stylo à votre place je l'aurais écrit Akadosh Baruch Hu permets moi de comprendre que tout ce qui se passe chez moi à la maison cette grenouille que tu m'as envoyé ce soir c'est toi qui me l'a envoyé et c'est pas mon épouse mais nous directement qu'est ce qu'on fait ah c'est toi qui m'a parlé je me confronte à toi et bien sûr je me confronte pas parce que j'ai envie de me confronter je viens de l'extérieur avec tout ce qui s'est passé pendant la journée et j'ai voilà j'ai passé une journée qui était difficile tu m'as dit le mot qu'il fallait pas au bon moment boum ça explose mais à côté de cela si behémet on réfléchit alors on doit réaliser que notre tefilah elle doit être s'il te plaît Akadosh Baruch Hu permets moi de réaliser que tout ce qui se passe chez moi à la maison c'est toi qui l'a voulu et pourquoi c'est toi qui l'a voulu pourquoi est-ce que HM il va comme ça nous embêter nous titiller nous faire travailler parce que justement le but du couple c'est justement apprendre à grandir comment est-ce qu'on apprend à grandir lorsque avant on nous touche quelque part aux points qui sont sensibles ce sont ces points qu'on est venu travailler sur terre tous les points sur lesquels on sent que c'est difficile alors sache que c'est ça le vrai travail le front se trouve là où c'est difficile lorsque c'est facile lorsqu'on s'entend bien lorsqu'on s'aime alors bien sûr que le travail n'est pas là le travail il est dans les choses sur lesquelles c'est difficile et j'ai écrit une phrase Hachika mapila et kol hamil hamot sachez que le silence alors il fait tomber toutes les guerres toutes les guerres disparaissent lorsque on apprend à se taire donc rabotail premier message il n'y avait qu'une seule grenouille qu'on apprenne des fois à la laisser à sa place et de ne pas trop la taper de ne pas trop faire attention de ne pas s'emporter pour un oui pour un non et de rappeler toutes les histoires qui sont passées depuis adam harichon c'est bon ou pas premier message sachez que je me rappelle dans mon temps le rabbi de lubavitch zatzal qui sait qui ne le connaît pas aujourd'hui mais dans son temps et de son vivant sachez que combien lui sont tombés dessus combien l'ont critiqué et parmi eux des rabbinim sachez que sa conduite à lui il n'a jamais ouvert la bouche sur quoi que ce soit rien ni sur les rabbinim ni sur les gens ni il a partagé avec ses chassidim pour leur expliquer quoi que ce soit chumdavar il n'a jamais ouvert la bouche tu n'as jamais ouvert la bouche sache que tu as gagné la guerre au jour d'aujourd'hui blaïnaral et lubavitch sont de partout tout le travail que lui a rêvé de faire on le voit aujourd'hui il a su se taire à bota et c'est ça la stika stika elle permet de gagner toutes les guerres c'est bon et j'ai remarqué récemment dans un mariage je me demandais mais comment se fait-il que le ratan quand on est sous la rouba il ya que le ratan qui parle la cala ne dit pas un mot le ratan y vient alors haré atme koudesh et li c'est lui qui doit dire et ensuite on lui fait répéter les psou kim avant de briser le verre la cala pardon la cala qu'est ce qu'elle fait il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche la seule chose qu'on lui permet de faire c'est l'index dès qu'on lui met la bague elle la garde parce qu'elle a peur qu'on va lui reprendre et ça s'arrête là mais franchement dans un jour aussi beau que le jour de sa rouba la cala n'avait rien à dire elle pouvait pas ne serait ce que on pouvait pas lui lancer un passouk à dire quelque chose la faire participer david la cala on la laisse c'est pas normal et donc et donc rabota et sachez que la cala nous enseigne la chose la plus importante dans notre couple c'est la chitika la cala elle aurait pu parler vadaï mais elle vient nous enseigner regarde tu veux gagner ton couple tu veux construire une baït sache que beaucoup de choses qui te permettront d'avancer dans ton couple c'est justement autour de la chitika la cala vient nous enseigner cette chose là le jour de notre mariage sous la houba je n'ouvre pas la bouche pour te faire comprendre cher mari que quelque part voilà si on veut gagner alors on se doit aussi d'apprendre à se taire et donc si je reviens juste pour terminer qui c'est qui je pose la question qui c'est qui a plus tort celui qui a fait le reproche ou bien celui qui a répondu alors bien sûr que c'est celui qui a commencé sur lequel on va se dire ah mais pourquoi tu m'as dit tu es arrivé en retard tu n'as pas fait ça tu si tu n'avais pas dit ça j'aurais pas répondu j'aurais pas réagi et mais en fin de compte on a compris que finalement ce reproche il vient de la bouche de ma femme mais c'est akadosh baohu qui me l'envoie et tout le nissayon tout toutes les preuves c'est justement d'apprendre à ne plus répondre d'apprendre à comprendre que on va aller doucement doucement on va essayer de apprendre à écouter c'est déjà énorme sachez que dans les couples il ya très peu de gens qui s'écoutent chacun s'écoute à soi même chacun écoute sa propre vérité et il ya personne qui va apprendre à tendre l'oreille vers l'autre d'ailleurs après des années de mariage vous allez réaliser que vous allez comprendre d'autres choses sur votre conjoint comment ça se fait après un an ça t'a pas suffi pour analyser tout ce qui tout ce qu'il y avait analysé sur ton conjoint et bien non ça prend des années pourquoi parce que on a du mal à écouter on a du mal à comprendre écoute comprends et ensuite accepte c'est ce qu'on dit dans schéma israël de même envers notre épouse donc rabotaille pour conclure donc on était en train de de dire que on essaye en tant comme de prendre sur soi par rapport à tout le rôle tout le jour que la femme est la tendance à prendre sur elle au niveau de la maison au niveau de toute l'organisation et sachez que lorsqu'on fait la ramida on est au summum de la ramida la toute fin qu'est ce qu'on dit dans le dernier paragraphe ce qui veut dire on supplie HM s'il te plaît HM alors épargne ma bouche de dire du mal apprends moi à me taire apprends moi à garder ma place quelque part c'est ce qu'on demande à HM une fois qu'on a fini de tout demander on arrive au summum la conclusion s'il te plaît HM permets moi d'apprendre à me taire combien avec le silence je pourrais apprendre justement à apprendre à écouter l'autre à comprendre l'autre à garder ma place à ne pas dépasser les limites apprendre aussi à discuter avec elle quand elle en a besoin quand elle est de mauvaise humeur pourquoi c'est à ce moment là que je vais venir me confronter à elle pendant que l'europe du temps elle a besoin que je m'assoie avec elle pour discuter profite de ces moments là où elle a besoin de toi pour prendre le temps et discuter c'est bon et sur cela on dit HM hachmot na shym bantabeta c'est la sagesse des femmes qui a pu construire la maison pourquoi parce que c'est la femme encore une fois le jour de la Rupa qui nous a appris à nous taire. Lorsqu'elle ne dit rien. Alors dans la paracha il y a autre chose on parle d'un côté dans paracha de Vahéra donc dans le premier passouk, dans le passouk Kavav on parle de Aharon ou Moshe et tout de suite après alors la Torah nous dit c'est eux qui vont s'adresser à Paro les Hotsi et B'nai Yisrael ou Moshe ou Aharon mais voici que la Torah elle change l'ordre elle dit c'est Moshe et Aharon. Au début tu as dit c'est ou Aharon ou Moshe et elle conclut dans le passouk qui suit ou Moshe et Aharon. Lorsque vous ouvrez les Mepharshim alors ils sont là pour nous dire que Moshe et Aharon pardon, se respectaient tellement qu'il y avait une ahdoute entre eux qui permettait de dire que Moshe et Aharon ils étaient shakouls ils valaient leur valeur était la même aux yeux d'Hachem les deux on aurait pu choisir pour sauver le Klad Yisrael mais on a choisi Moshe et comment est-ce que Bémeth deux frères qui ont trois ans de différence comment ils arrivent à vraiment à se respecter de la sorte c'est ce qu'on essaye de faire dans un couple comment est-ce que deux frères ont réalisé ce niveau c'est que Aharon il respectait Moshe pour sa valeur il savait que Moshe il avait quelque chose de plus que lui qui était au niveau de la prophétie de même Moshe il réalisait aussi la grandeur de Aharon Aharon c'était le symbole de du shalom c'était le coeur de Aharon et donc chacun réalisait le pourquoi il pouvait respecter l'autre par rapport à sa grandeur de même nous aussi au lieu que dans un couple on a tendance malheureusement à regarder ou à faire attention aux détails qui sont quelque part péjoratifs négatifs toutes les choses que on ne devrait pas regarder et bien qu'on essaye de le regarder moins et qu'on essaye de s'attarder au contraire sur les bonnes valeurs qui sont dans notre conjoint par rapport à ses qualités par rapport à ses efforts par rapport à toutes ces choses qu'on pourrait se rappeler de lui dans le bien et donc c'est ça ce qui permet réellement de construire un couple lorsqu'on s'attache aux valeurs positives c'est ça ce qui nous permet de garder dans notre tête toutes les choses pour lesquelles je suis attaché à cette femme arrêt sauf sauf je me suis marié avec elle pourquoi tu t'es marié avec elle tous les hatani ils tombent dans le panneau parce que je l'aime c'est pas parce que tu l'aimes que tu dois te marier avec elle ça n'a rien à voir et d'autant plus qu'avant le mariage on ne s'aime qu'à soi-même on ne peut pas imaginer une seconde un jeune hatan avant ce mariage qui s'imagine qu'il aime sa femme il s'aime à lui il a besoin d'être mieux accompagné c'est la raison pour laquelle il a choisi cette femme mais après le mariage on réalise que aimer n'a plus la même définition qu'elle avait avant le mariage aimer après le mariage c'est uniquement au travers des efforts et de l'investissement qu'on aura pour l'autre qui nous permettra de nous attacher à l'autre et qui nous permettra de dire j'aime ma femme ou j'aime mon mari parce que j'ai donné pour elle et j'ai pas donné des choses qui m'intéressaient de lui donner j'ai appris à lui donner ce qu'elle avait besoin de recevoir non pas ce que moi j'ai envie de lui donner je me rappelle une histoire que je raconte au Hatani lorsque je me suis marié moi aussi j'ai suivi les cours à la préparation au mariage et entre autres le rave m'avait conseillé vendredi l'Irvot Shabbat tu offres un bouquet de fleurs à ta femme même si je ne l'avais pas conseillé on l'aurait fait et le vendredi j'habitais à l'époque à Jérusalem dans le quartier de Ramoth un quartier religieux mais dans le quartier de Ramoth alors les fleurs là-bas il n'y avait pas de belles fleurs et donc après le cholène vendredi vers 13h alors je prenais le bus et je descendais au centre-ville de Jérusalem dans la chaleur qu'on connaît et je revenais à la maison en bus avec le bouquet de fleurs quand j'arrivais en sueur alors aux yeux de ma femme j'avais décroché la tour Eiffel et donc je lui donnais ce bouquet de fleurs et j'étais tellement heureux de pouvoir partager cette chose-là avec elle mais je réalisais que ce bouquet de fleurs il restait sur la table jusqu'à proche de l'entrée du Shabbat au point est-ce que chérie tu veux que je le mette dans le vase oui oui mets dans le vase tous les vendredis c'était le même scénario au point est-ce que un vendredi on était assis tous les deux tout seul chérie tu aimes les fleurs elle me dit non j'aime pas les fleurs ah je dis ah bon il fallait me le dire moi on vient de se marier et je connais pas tout sur ma femme et donc je savais pas que tu n'aimais pas le faire elle me dit écoute c'est pas grave en général les femmes elles aiment bien les fleurs en tout cas moi c'est pas mon truc alors le Shabbat qui suit qu'est-ce qu'on fait les femmes ne pourront pas répondre mais les hommes qui sont pratiques alors il se dit je vais pas lui offrir un bouquet de fleurs qu'elle n'aime pas donc j'ai dû lui acheter une boîte de chocolat et on arrive à table vendredi soir et je la sens bouder chérie qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que je t'ai dit qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que et on veut bien faire au début du mariage c'est pas qu'on veut pas bien faire après mais je voulais voir si vous suivez dans tous les cas elle me dit tu m'as pas offert les fleurs je lui ai dit mais tu m'as dit que tu n'aimais pas les fleurs elle m'a dit écoutez bien les femmes elle m'a dit ce n'est pas parce que je t'ai dit que je n'aime pas les fleurs que toi tu dois pas m'offrir les fleurs chose que jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas compris mais tout ça pour vous dire tout ça pour vous dire que apprendre à donner à une femme apprendre à donner à une femme c'est d'abord essayer de la comprendre et de lui apporter voilà de lui apporter ce que elle elle a elle a besoin de recevoir non pas ce que nous on a envie de lui donner c'est deux mondes complètement différents donc quand je vais aujourd'hui au magasin et que je trouve une belle paire de chaussures à mes yeux alors directement j'achète celle qui à mes yeux elle est vraiment affreuse parce que c'est celle-là qu'elle va aimer non je rigole mais tout ça pour dire que c'est compliqué apporter à sa femme ce qu'elle a besoin de recevoir donner à son mari ce qu'il attend c'est compliqué ok ça demande des efforts c'est ça ce que je dis ok pendant longtemps j'ai suivi un couple Igal et Jessica et Igal c'est un petit jeune qui venait à mes cours à Ouel Moshé un cours de Gemara et Igal était à Garancière la fac de Garancière et donc pendant les 6 ans où il apprenait dentaire il venait à mon cours et donc avec le temps bien sûr après les cours on parle et tout ça avant les cours après les cours et donc Igal me parle de Jessica qui se trouve dans sa classe et donc il me raconte Jessica Jessica donc je connais Igal je connais Jessica et en fin de compte Igal me dit est-ce que je peux vous parler après le cours et donc après le cours je m'assois avec lui il me dit voilà je termine mes 6 années de dentaire comme Jessica on est dans la même classe depuis 6 ans et il me restera juste le dernier examen et le mémoire et c'est bon à partir de là alors on peut déjà envisager le mariage et donc je décide de me marier avec Jessica et je lui dis Igal tu vas quand même pas faire ça il me dit c'est bon j'ai réfléchi c'est vrai avec tout ce que j'ai à reprocher à Jessica je vais quand même me marier avec elle et je vous explique Jessica c'est quelque part la poupée Barbie elle est elle habite dans une maison 3 étages et il y a 3 femmes de ménage quand Jessica a fait tomber un mouchoir elle ne se baisse pas pour le ramasser il y aura la femme de ménage qui va arriver et donc Jessica a grandi dans une maison pareille où il m'a traduit au travers des années combien elle était gâtée et ça dépassait ce que ce que je peux vous raconter dans le cadre de ce cours mais tout ça pour vous dire que même moi je lui ai dit tu vas quand même pas te marier avec Jessica et voici que Igal il me dit c'est bon Rav je lui dis regarde je m'occupe de toi à condition que je t'enregistre je veux être sûr que tu es vraiment conscient et que vraiment tu as pris sur toi c'est quoi se marier avec Jessica et donc je l'enregistre oui je prends sur moi je comprends il m'a expliqué tout 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 il a parlé pendant quelques minutes pour me dire que voilà il a témoigné qu'il allait se marier avec Jessica en toute conscience de la chose quatre mois après le mariage où j'étais bien sûr témoin à Sahupa quatre mois après il vient me voir à Ouel Moshé après mon cours et il arrive il a les yeux tout rouges Rav je divorce je lui dis quatre mois quatre mois il me dit Rav je divorce je sors mon téléphone et je viens pour lui faire écouter son enregistrement d'avant le mariage il me dit Rav pas besoin d'écouter je sais mais je dois vous raconter entre temps alors j'ai passé mon examen et mon mémoire et j'exerce en tant que dentiste elle il lui reste que son mémoire a passé et donc tous les matins je vais à la Tfilah de six heures et demie le matin tout de suite après la Tfilah je cours je vais lui acheter le petit déjeuner je dresse la table je prépare la belle table je réveille Jessica elle vient s'asseoir avec moi on mange le petit déjeuner et je vais travailler et en ce moment je n'ai pas le choix il y a des soirs où je rentre à 22 heures et quand je rentre à 22 heures je retrouve sur la table le même pot de confiture qu'on a ouvert le matin il est encore ouvert le soir quand je rentre à 22 heures Rav ça fait quatre mois matin, midi et soir qu'on commande elle n'a jamais fait quoi que ce soit je n'en peux plus la maison elle est à l'envers madame Jessica est à la maison toute la journée et elle ne fait rien je divorce je lui dis Higal tu as ma bracha divorce divorce pourquoi tu es venu me voir je t'ai dit ne te marie pas avec elle tu n'auras pas l'émidote pour supporter Jessica il y a très peu d'hommes sur terre qui pourront supporter Jessica et donc je me lève pour prendre Magmarat et partir il me dit non Rav je suis quand même venu pour écouter un conseil je lui dis regarde mon conseil sincèrement divorce mais si tu veux écouter je n'ai qu'un seul conseil pas deux regarde Jessica elle a fait les mêmes études que toi elle est aussi intelligente voire plus brillante que toi elle comprend qu'un pot de confiture on doit le fermer et le ranger si elle ne le fait pas c'est pas parce qu'elle est bête c'est parce qu'elle n'a jamais eu l'habitude l'habitude de le faire je te demande Igual à partir de là de ne plus faire de reproche à Jessica tu rentres chez toi à la maison à 22h pendant qu'elle te raconte sa journée parce que c'est d'abord la madame qui raconte la journée avant le monsieur pendant qu'elle te raconte sa journée alors tu es debout tu fermes le pot de confiture devant elle tu vas le ranger tu ranges la table tu arranges les choses ne t'en fais pas avec le temps elle comprendra d'elle-même elle t'a vu le faire elle comprendra d'elle-même aujourd'hui Blaynara ils ont 4 enfants ils me racontent jusqu'à aujourd'hui que lorsque ils font le Shabbat même une Chala quoi que ce soit elle n'achète rien c'est elle qui fait tout c'est elle qui s'occupe de la maison qui s'occupe des enfants Blaynara tout ça ça marche que lorsque on est prêt à aimer notre conjoint c'est quoi aimer son conjoint c'est lui montrer l'exemple faire vivre les choses à son prochain bien sûr que quoi que Igal m'a rappelé des dizaines de fois après grave je craque je lui ai dit Igal ne craque pas tu verras qu'avec le temps c'est toi qui va gagner et c'est vrai on finit par gagner ça a pris du temps ça a demandé des efforts mais après tu as eu Jessica avec tous les enfants avec tout tout ce que cela représente ça valait toute l'or du monde aujourd'hui il y a quelque chose qui relie Igal et Jessica qu'on n'aurait jamais pu faire si ce n'est qu'ils avaient fait les efforts eux-mêmes donc encore une fois tout ça tourne autour des efforts il vient de temps en temps alors à Botaille vous savez comme moi que il n'y a rien de plus grand dans un couple que le vitour c'est quoi vitour être mévataire laisser passer pardonner faire semblant qu'on ne l'a pas vu si on s'arrête sur chaque détail déjà c'est la fin des haricots ça ne pourra jamais marcher donc très souvent dans la vie il faut apprendre à fermer les yeux à boucher les oreilles à faire semblant il faut aussi apprendre à pardonner et il ne faut pas être lourd pour pardonner quelqu'un qui veut se venger alors Blahinara il n'en manque pas des situations pour trouver raison à se venger dans toutes les situations possibles et donc ce jeu de se venger n'existe pas chez nous dans la Torah c'est marqué dans la même paracha c'est marqué tu n'as pas le droit de le haïr tu n'as pas le droit de tu n'as pas le droit de de te venger contre lui ni lui rappeler les choses qu'il t'a fait et à la fin du verset on te dit c'est moi le même Hachem qui t'ai demandé de l'aimer de ne pas l'haïr de ne pas te venger parce que tout ça ça vient de moi Hachem il faut réaliser Behemeth que tout ce qu'on traverse alors bien sûr c'est entre moi et mon conjoint mes enfants mon patron mes employés mais tout ça c'est Akkadosh Baruchu il n'y a rien qui se passe dans notre vie si ce n'est que ça vient d'Hachem et donc je partage avec vous une histoire qui n'est pas une histoire c'est vraiment c'est un enseignement sachez que ces dernières années on a perdu pas mal de Gdolim les grands de notre génération dont celui qu'on va citer ce soir qui s'appelle Rav Wozner Zatzal Rav Wozner faisait partie des grands de la génération au niveau halachique et on raconte une fois qu'il y avait un juif qui habitait à New York qui devait prendre un vol et qui se trouvait à l'aéroport il a vu que tous les vols ont été annulés et qu'il devait rester à l'aéroport pendant 12 heures jusqu'au prochain vol et donc il se dit mais qu'est-ce que je vais faire à l'aéroport il n'y a même pas où aller c'est dangereux il y a des fous et donc il s'est rapproché d'un type et il a vu que ce type c'était un juif et donc il s'est mis avec lui il a commencé à lui raconter il lui raconte sa vie et tout il dit mais dis-moi ça fait des heures que je te parle qui n'a même pas ouvert ta bouche dis-moi qui tu es et il dit regarde si tu veux alors on serre la main je te raconte une histoire mais tu racontes jamais cette histoire et il dit ok ils ont serré la main et il lui raconte l'histoire et il dit regarde moi j'habite à New York depuis quelques années je me suis marié on a eu quelques enfants et sachez qu'à New York il faut faire au moins deux boulots pour s'en sortir et donc on a eu du mal je me suis associé avec un ami très proche avec qui on a acheté de la marchandise et tous les soirs on allait on vendait cette marchandise on s'est rendu compte que de l'autre côté de New York il y avait un juif qui était très connu qui vendait la même marchandise que nous mais au moins cinq fois moins cher et donc on a été le voir avec mon associé et on a commencé à parler à discuter avec lui et voici qu'il a accepté de nous vendre sa marchandise à son prix et donc on a acheté énormément de sa marchandise on est revenu on a continué à vendre mais là on faisait des profits monstres et donc on a voulu bien sûr le remercier on est retourné le voir on s'est rendu compte que ce type là n'avait personne dans sa vie sa femme était niftérette il n'a jamais eu d'enfant il était vraiment tout seul c'était un juif et donc on s'est dit on va l'inviter à la maison on l'invite à la maison et donc un shabbat chez moi un shabbat chez mon associé or le problème c'est que ce juif avait une très très mauvaise mida il ne faisait que des reproches à peine il rentre à la maison alors déjà on entendait dans les oreilles ça c'est pas bien ça il faut comme ça des reproches des reproches et la vérité c'était pénible que d'inviter quelqu'un de le supporter mais de supporter ses reproches en plus et donc un jour ma femme avait acheté un beau bouquet de fleurs et elle l'avait placé dans un endroit de la maison dès qu'il est rentré à la maison il m'a dit mais ce bouquet d'abord il est affreux et il fallait pas le mettre là tu aurais dû le mettre là et il s'est mêlé et truc et donc là ça m'est sorti c'était la première fois je lui ai dit écoute nous on t'invite de bon coeur mais si toi quand tu viens tu vas commencer à nous dire ça et ça ça va pas ça va pas on va on pourra pas continuer et voici que ce vieux là il a mal pris les choses et il s'est mis en colère et il lui a dit tu sais pas qui je suis moi je n'ai personne sur terre et je suis millionnaire sache que je voulais te donner la moitié à toi et la moitié à ton associé après 120 ans je n'ai personne qui pourrait hériter de cette somme sache qu'à partir de là je te retire tout à toi et je donne tout à ton associé et il dit je vais l'inscrire dans mon testament là-bas dans mon truc voilà tu pourras et donc lui il a dit mais écoute moi je ne vous invite pas pour votre argent ou pour quoi que ce soit nous on vous invitait pour la mitzvah il sort de chez lui il va à la choule il répète il fait des scandales et tout et tout le monde entend parler de cette histoire et donc ce juif qui avait l'habitude de l'inviter il revient pour s'excuser il ne veut rien entendre des semaines qui passent il revient pour le réinviter il ne veut rien entendre il est toujours vexé et tout quelques mois après ça y est l'histoire reste oubliée et là il lui dit allez reviens à la maison c'est tout oublie le passé tout ça allez on te reçoit et donc il revient à la maison il invite encore il se plaint et tout mais ça va mais lui il joue au jeu et donc ils ont continué à l'inviter et voici que ce juif a vécu encore ce vieux là il a vécu encore 3 ans et pendant 3 ans alors du fait qu'il avait vieilli quand il l'invitait pour Shabbat alors ils étaient obligés de l'inviter depuis le jeudi et il restait jusqu'au mardi donc il fallait vraiment s'en occuper et avec le temps du fait que c'était devenu comme ses enfants ses deux associés puisqu'il passait un Shabbat là un Shabbat là à la fin il lui a marqué écoute la vérité avec tout le bien que tu m'as fait alors je te marque que finalement je te redonne la moitié et en fin de compte lui il avait 10 millions de dollars 5 millions pour l'un 5 millions pour l'autre ce vieux il est niftar et il est niftar chez ce juif qu'il invitait donc tous les deux Shabbat il est niftar chez lui à la maison et finalement ils ont organisé bien sûr les funérailles ils l'ont enterré comme il se devait et tout et en fin de compte qui c'est qui est venu à la fin des Chivas c'était l'avocat de ce vieux qui avait bien sûr le papier et qui savait qu'est-ce qu'il devait faire mais quand il est rentré à la maison alors il a regardé son associé il lui a fait un clin d'œil et voici que lui il a vu le clin d'œil mais bon il ne s'est pas douté de quoi que ce soit et en fin de compte il reçoit un papier et l'avocat lui avait envoyé le premier papier le premier papier que le vieux avait signé c'était qu'il avait déshérité qu'il lui laissait que 100 dollars et tout le reste partait pardon à son associé à partir de là il a dit mais aujourd'hui moi ce soir je dois prendre le vol j'ai le mariage de mon neveu en Israël et juste à ce moment là je reçois le papier il n'avait pas le temps de réagir à chaud comme ça donc il est parti dans l'avion et à partir de là il réfléchit il dit mais je vois que mon associé qui entre temps j'ai oublié de vous dire il s'est devenu son méhoutan il a marié son fils à la fille de l'autre et donc il a vu que l'avocat et son associé ils étaient en train de lui jouer un tour pour qu'il prenne tout l'argent et donc lui il se dit regarde moi je suis en direction vers Israël pour le mariage je vais aller là-bas et je vais aller demander à Rav Wozner quoi faire qu'est-ce que je fais dans une situation pareille donc il a été voir le Rav il lui a raconté toute l'histoire et il lui a dit voilà moi j'ai le papier du Niftar qui prouve que 5 millions de dollars me reviennent Rav Wozner il lui dit il n'y a aucun souci avec ce papier tu peux aller au Dintora et c'est sûr que tu vas gagner il lui dit ok merci beaucoup Kvodar Rav et il venait pour sortir le Rav le rappelle et il lui dit que tu saches si tu es mévataire tout celui qui est mévataire tout celui qui pardonne qui laisse passer sache que Akadosh Baruch Hu il lui paye sur terre sur terre on reçoit le prix du vitour et donc lui ça lui est monté à l'esprit il a dit mais c'est vrai je vais me disputer avec mon méchoutan les enfants vont se mêler il y aura une histoire à n'en plus finir et tout ça pour de l'argent il est revenu du mariage il a fait le mariage en bonne et due forme il rentre chez lui il court dans son tiroir il prend le papier il le plie il va le brûler et il dit à partir de là j'ai plus de Yetzirara ça y est cet argent ne m'appartient plus et tout part chez mon associé et donc tous les ans lorsque arrivait la Nahala le Yurtzeit de ce vieux là alors il le faisait une année chez l'un une année chez l'autre et donc cette année là ils avaient organisé en grand le Yurtzeit et voici que son associé il arrive et quand il arrive il arrive avec une très très belle voiture et lui quand il le voit arriver avec la belle voiture il s'est dit moi je sais comment il a acheté cette belle voiture mais il a dit mais moi aussi j'arrivais avec une voiture encore plus belle parce que ce que je ne vous ai pas raconté c'est que depuis ce jour où j'ai été mes vataires j'ai gagné des millions que jusqu'à aujourd'hui je ne peux même pas les compter tellement qu'il y en avait Akadosh Baruch Hu il est prêt à payer pour celui qui est prêt à pardonner lorsqu'on dit que Rachel il met nous elle a pardonné à qui elle a pardonné elle a été mes vataires devant sa soeur Léa pour qui pour Yaakov son mari nous on le dit vite dans l'histoire mais Yaakov c'est qui Yaakov c'est le Rambam c'est tous les richonim c'est tous les prophètes c'est Moshe Rabenu c'est Aharon Yaakov Avinu c'est qui c'est tout le clan Israël Rachel était prête à être mes vataires sur le clan Israël Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il a dit à Rachel il lui a dit tu as été mes vataires il lui a donné il lui a donné il lui a donné et donc on n'a pas idée mais quelqu'un qui est prêt à pardonner quelqu'un qui est prêt à laisser passer quelqu'un qui est prêt à baisser la tête sachez qu'il n'y a pas de plus grand gagnant que celui qui apprend à jouer à ce jeu et vadaï que dans une maison s'il n'y a pas de vitour quelque part entre nous et qu'on continue à faire le bras de fer dans le quotidien alors bien sûr que ça pèse c'est lourd à porter les maisons alors ne pourront pas avancer les enfants qui vivent dans ce genre de maison alors eux aussi ils vont faire de la sorte le plus important encore une fois c'est pas de trouver raison c'est pas de montrer à l'autre qu'on a raison le plus important c'est d'être à rame et de chercher la solution et très souvent la solution elle est que je vais apprendre déjà soit à me taire soit à baisser la tête soit à pardonner soit à faire semblant que rien ne s'est passé et c'est comme ça qu'on grandit mais encore une fois je vous le raconte sous forme d'histoire où c'est facile à écouter une histoire mais quand on le vit dans la réalité alors on a ressenti des choses qui nous ont fait du mal très difficile de ne pas réagir quand on nous a on nous a touché dans un point sensible mais c'est là qu'on doit se rappeler ce qu'on disait depuis le départ que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous touche et quand on sait que c'est Hachem qui nous touche alors Hachem tu as toutes les bonnes raisons de venir nous toucher mais à nous de réaliser à nous de grandir c'est ça Shlombayit Shlombayit c'est combien je suis prêt à me battre pour que Akadosh Baruch Hu il réside chez moi et c'est un combat au quotidien je termine vite 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 il y a encore beaucoup de choses arrêt à la fin à la fin à la fin des temps alors on demandera à chacun une des questions qu'on posera c'est c'est quoi est-ce que tu as attendu la délivrance tu as attendu que Akadosh Baruch Hu il envoie Mashiach pour nous délivrer ou bien non tu as vécu ta belle vie sur terre et pour toi tant qu'elle continuait alors tu profitais le but n'était pas la vie qu'on est en train de vivre le but c'est d'arriver justement à cette vie que Mashiach pourra nous nous faire vivre et dans tous les cas c'est exactement ce qui se passe dans un couple c'est-à-dire qu'un homme il attend quelque chose de sa femme et une femme elle attend quelque chose de son mari venez on fait l'exercice vous allez voir qu'est-ce qu'un homme il attend de sa femme ah tu sais qu'est-ce que j'attends j'attends que lorsque je rentre elle ne me prenne pas la tête j'attends que le repas et la maison soit nickel j'attends qu'elle me fasse plaisir par rapport à telle et telle chose et sachez que toutes ces attentes sont peut-être justifiées mais ce sont les choses qui sont les plus difficiles pour une femme de faire donc arrêtez d'attendre les choses qui sont presque mission impossible c'est pas sur ces choses qu'on doit juger sa femme ni son conjoint de même la femme qu'est-ce qu'elle attend elle attend que son mari il soit attentionné elle attend que son mari il soit à ses petits soins elle attend à ce que son mari il l'aide il la soulage il est vraiment voilà il s'occupe de la maison des enfants etc mais encore une fois toutes ces attentes sont vraies sont justifiées mais ce sont les choses que le mari il a plus de mal à faire alors imaginez que chacun il reste sur son trône et chacun il dit non non c'est lui qui doit changer il doit arranger ça il doit faire mieux ça mais choisis des choses qui sont à sa portée ne va pas chercher les choses qui sont les plus difficiles pour dire tu sais quoi c'est lui qui a tort réfléchissez Rabota et vous allez voir combien moi-même je me suis assis pendant des heures pour en arriver à ce genre de réflexion pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qu'on devrait faire pour essayer de faire avancer le couple avancer un couple c'est pour les petites choses les choses qui sont déjà à notre portée sur ces choses là on peut encourager son prochain son conjoint à arriver à faire ce genre de choses mais toutes les choses qui sont mission impossible qu'on aurait rêvé continuez à rêver demandez à HM faites des tefilotes ça viendra avec le temps mais c'est pas sur cela qu'on devra juger notre conjoint je vous laisse avec deux ségoulottes alors première pour les hommes bon pour les hommes qui cherchent Shlombait Shayehe Zahir Birhvod Ishto celui qui fait très attention au kavod qu'on doit à sa femme faire attention comment est-ce qu'on lui parle comment est-ce qu'on se comporte avec elle comment est-ce que on a on pense même sur sa femme au niveau des pensées au niveau des actions quelqu'un qui fait attention au kavod qu'il doit à sa femme alors c'est marqué qu'à Kadosh Baruch Hu il réside chez lui et c'est marqué que Avraham il a eu sa bracha grâce à sa femme Sarah de même nous aussi toute la bracha qu'on a besoin au niveau spirituel au niveau matériel elle est cachée chez notre femme à condition qu'on puisse lui apporter notre kavod pour les femmes maintenant Ségoula une femme qui prie pendant Hadlakat Nerot elle prie pour que son mari et ses enfants réussissent c'est peut-être la meilleure Ségoulot de tout ce que j'ai lu qui pourrait emmener le Shlom Bayit chez soi à la maison vous n'avez pas idée une femme lorsqu'elle ouvre sa bouche sachez qu'une femme c'est pas un homme lorsque au Sefer Torah alors on ouvre le Echal et on demande une refouah chez l'Emma pour quelqu'un on rappelle qui ? on rappelle le nom du malade avec le nom de la maman pourquoi on ne rappelle pas le nom du papa ? parce que la maman elle a plus de mérite que le papa pourquoi ? parce que le papa il doit faire Torah ou mitzvot mais est-ce que Bémet nous en tant qu'homme on peut le témoigner très difficile d'étudier de faire les mitzvot comme il se doit sans perdre un instant pendant qu'une femme elle est investie dans son rôle à 100% elle s'occupe de sa maison de son mari de ses enfants elle est à fond dedans une femme elle a beaucoup plus de mérite lorsque j'ouvre le Echal et je demanderai fouah chez l'Emma je rappelle le nom de cette femme donc imaginez en tant que femme vous avez l'occasion lorsque vous allumez les nérodes de Shabbat de vous arrêter et de prier je prie pour mon mari par rapport à ça par rapport à ça bien sûr on prie pour le matériel mais si déjà on a la bouche ouverte prier pour le spirituel dommage de demander des cacahuètes à chaque fois à Kadosh Baruch Hu pendant qu'il peut nous accorder tout le Olam Abba si déjà on peut lui demander alors il faut lui demander et sachez que ce qui est proche de notre coeur ce sont les choses qu'on demande à Hachem faites Hesh Bon Nefesh sur les choses que vous avez tendance à demander dans la Hamida et vous allez voir malheureusement que vous vous attardez trop souvent sur le côté matériel pendant que dans la Hamida il faudrait qu'il y ait au moins au minimum à égalité matérielle et spirituelle dans notre bouche alors voilà Erev Tov profitez bien de ces paroles Sous-titrage ST' 501